Parce qu'on sort tout doucement à la tête de l'eau. En novembre, on était à la neuvième place de la Liga. Et aujourd'hui, nous sommes à la quatrième place, à quelques 4 points du BTC V. Et je pense que nous sommes tous d'accord que le Barça d'avant n'aurait jamais réussi à revenir au score. Surtout dans le match face à l'Espagnol-Barcelone. On s'en est sorti miraculeusement. Alors, chers amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Donc, les gars, vidéo d'avant match entre Barcelone et le FC Valence. Après le nul face à Naples en Europa League. Le Barça va se déplacer donc ce dimanche à Mestalia pour y affronter l'ancien club de Ferran Torres. Et le concernant, on va en parler dans cette vidéo. Parce que ça commence à déborder et ça fuit de partout. Il s'agit donc de la 25ème journée. Et il faut gagner, c'est la règle maintenant. Gagner tous les matchs qui restent pour être assuré de se qualifier sans pour autant compter sur l'Europa League. Pour la prochaine Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il faut savoir dans ce match ? Qu'est-ce qui nous attend face à Valence ? Et à la fin de la vidéo, comme toujours, mon 11 parfait. L'intro et on verra tous l'ensemble. Alors, pour commencer, parlons du Café Rantores. Son pénalty face à Naples nous a permis d'avoir un point dans ce match. Cependant, nous sommes tous d'accord que son match n'a pas été énorme. Il a fait un mauvais match. Sur 8 tirs, 7 n'ont pas été cadrés. Et c'est une catastrophe pour un attaquant. Signé pour marquer des buts. Maintenant, après le match, il a été vu en larmes. Pour ses occasions ratées, mais pas que. Il a aussi été victime d'injures de la part de certains fans, notamment sur les réseaux. Et moi, je pense que bien qu'il soit facile de le critiquer pour son très mauvais match, on doit avoir des limites. Insulter sa descendance, pour moi, c'est aller trop loin. Je l'ai dit dans un post hier. À un moment donné, on doit l'aider à se sentir à l'aise et non le déstabiliser. Mais aussi après la rencontre. Beaucoup de gens n'ont pas parlé du match. Au lieu de regarder les failles et de les rectifier, on s'est focalisé sur ses ratés. Je ne sais pas de justifier son match ou de le défendre, mais c'est maintenant ou jamais de soutenir l'équipe. Et c'est sûr que ces personnes qui l'ont attaqué après ce match vont l'applaudir à nouveau, comme si ce n'était pas eux. C'est un joueur que je suis depuis très longtemps et je connais ses qualités. Et depuis qu'il est là, il a joué une demi-métonne contre le Real Madrid. Ce n'était pas bon, mais face à Bilbao, il a fait un très bon match. Le match suivant, c'est lui qui donne la passe à Frenkie de Hang. C'est un but qui était très important. Donc, je pense qu'on doit être patient avec nos joueurs et c'est le plus important. C'était une parenthèse. Maintenant, on va parler de Valence Barcelone. Le jeu est simple. Pour l'instant, nous sommes à la quatrième place avec un match en retard par rapport à nos concurrents. L'Atletico de Madrid, quant à lui, il compte le même nombre de points que nous, sauf qu'ils ont déjà joué 24 matchs et ayant perdu face à Levanti le mercredi passé, ça donne l'avantage au Barça. Et je pense que cette fois, l'avantage ne sera pas gâché. Donc, pour moi, le plus important, c'est de gagner face à Valence d'abord et les rencontres qui vont suivre parce qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Et le moindre faux pas ne sera fatal. Le Betis actuel 3ème avec 4 points d'avance sur le Barça va jouer son match après celui de Barça. Donc, remporter ce match face à Valence est un moyen de leur mettre la pression parce que le cas sera réduit de moins un en attendant leur match. Ils vont jouer face à Mayork à 17h GMT, je pense. Pour Valence, c'est les actuelles 12ème du championnat avec une saison long et d'être parfaite. 8 défaites, 9 matchs nuls et 7 victoires en 24 matchs. Et c'est une équipe qui connaît depuis l'année dernière des difficultés sportives et financières. Ils ont également connu des départs très importants d'Ani Parejo, Geoffrey Kondogbia, etc. Et c'est en quelque sorte ce qui les suit jusqu'à présent. Pire encore, ils n'ont plus gagné un championnat depuis décembre 2021. Sur leurs 5 derniers matchs, ils en ont remporté 0, 3 défaites et 2 nuls, soit 2 points de prix sur 15 possibles. A 12 matchs à domicile également, ils ont remporté que 4 pour 2 défaites et 6 nuls. Cette saison, ils souhaitent se retrouver dans le top 10 du classement. Et franchement, ils sont loin d'être sur la bonne voie. En plus, l'équipe ne joue aucune compétition européenne cette saison, contrairement aux précédentes. Ce qui aurait pu les aider à garder toute leur énergie et se focaliser sur le championnat. Mais non, l'équipe est en grande difficulté. L'année passée également, ils ont terminé à la 13ème place avec seulement 43 points. Ce qui n'est pas acceptable pour une équipe qui a remporté le championnat espagnol par 6 fois. Donc faire 2 saisons identiques avec un tel effectif est juste catastrophique. Donc en même temps, ils sont restés 6 matchs sans victoire en championnat. Et sa dernière défaite contre Alaves fait vraiment tâche. Mais elle reflète tellement bien la saison des hommes de Bordelas. Maintenant, seul point positif pour cette équipe, c'est sa participation au dernier carré de la Copa del Rey. Où elle devra affronter Bilbao. Ils sont allés chercher un bon résultat au Pays Basque. Et se donnent donc toutes les chances de croire à un succès final. Pour le FC Barcelone, même si tout n'est pas rose, on peut dire que ça va mieux. Parce qu'on sort tout doucement à la tête de l'eau. En novembre, on était à la 9ème place de la Liga. Et aujourd'hui, nous sommes à la 4ème place à quelques 4 points du BTCV. Donc je vous le disais au début, on aura la possibilité de réduire l'écart. Ne serait-ce que pour quelques heures. Cependant avec 39 points, nous sommes très longs et du duo de tête composé du FCV avec 50 points. Et du Real Madrid avec 54. Cette semaine, on a entamé l'Europa League. Une campagne qui a mal débuté avec ce nul face à Naples. C'était un match en sens unique. On n'a pas su concrétiser nos actions avec près de 20 frappes. Mais tout reste à faire sur le match retour. Il faudra aller en Italie pour moins se gagner là-bas. Parce qu'il faut le rappeler, le but à l'extérieur est supprimé des compétitions européennes désormais. Donc il faut aller avec les armes et gagner notre match. Parce qu'il faudra évidemment viser la victoire finale. Même si ça ne marche pas en championnat et qu'on remporte l'Europa League, on va se qualifier d'office pour la prochaine Ligue des Champions. Cependant, ces derniers mois, on a renoué avec la victoire. Mais quand même, on reste sur le nul. Un en Europa League contre Naples et un autre en championnat contre l'Espagnol Barcelone. Et je pense que nous sommes tous d'accord que le Barça d'avant n'aurait jamais réussi à revenir au score. Surtout dans le match face à l'Espagnol Barcelone. On s'en est sorti miraculeusement. Donc avec Javier Hernandez, on peut dire que l'état d'esprit a complètement changé. Et l'avenir sera meilleur. Maintenant, pour ce qui est des dernières confrontations entre Barcelone et le FC Valence, on va prendre les 5 dernières. Donc sur les 5 matchs, on a 3 victoires de FC Barcelone. Une de Valence et un match nul. La dernière visite de Barcelone à Mestalia, ça s'était bien passé. On avait gagné sur le score de 3 buts à 2. Et c'est un stade qui nous réussit bien. Espérons que cette fois aussi, ce sera le cas. Et leur dernière victoire à domicile face au FC Barcelone remonte au 25 janvier 2020. Entre temps, on les a joués à domicile le 2 mai 2021. Victoire du Barça. Mais si on regarde l'historique, Valence à domicile face à Barcelone, ça se passe plutôt bien. Maintenant, avec une défense qui manque d'éléments, on peut s'attendre à ce que Javier nous mette en place une formation en 3-5-2. Oscar Minguessa et Garcia seront certainement dans le 11 de départ. En tant que tel, Mika Marmol de l'équipe B, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais j'ai déjà fait une vidéo sur lui, pourrait intégrer l'équipe en défense. Parce qu'il a une capacité à porter le ballon et il peut jouer à largeur. Serge Tegen va continuer certainement dans les buts. Mais également, on peut s'attendre à ce que Adama Traoré joue en tant qu'arrière-droit. Jordi Alba, quant à lui, pourrait être utilisé dans une capacité similaire sur le côté gauche. Et aussi, on pourrait avoir Sergio Busquets. Il a débuté sur le banc face à Naples. Et très certainement, il sera dans le 11 de départ face au FC Valence. Et avec une défense à 3 derrière lui, il sera une menace pour l'adversaire. Il sera donc probablement associé à Pedri et Franky Deung. Lui qui est sorti en seconde période face à Naples remplacé par Busquets. Il va donc débuter à la place de Nico et Pablo Gavi. Je termine maintenant avec mon 11 par fait. Ce sera un peu compliqué avec les absences de Gérard Piqué suspendu, Araujo incertain, Langlais incertain, Umtiti blessé. Du coup, on a que Garcia et Minguesa qui sont à 100% pour jouer en défense centrale. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas le meilleur duo. Donc dans les buts, Marc-André Ter Stegen. En défense centrale, obligé de mettre Garcia-Minguesa. Au poste derrière gauche, Jordi Alba. A droite, j'y mettrai Sergino d'Est parce qu'Alves il sera suspendu pour son deuxième match. Au milieu de terrain, je reprends le même milieu de terrain qui a commencé face à Naples. De Jong Pedri avec Selema Gavi qui remplace Nico. En attaque, confiance à Traoré, Aubameyang et Fernand Torres. Donc sans oublier que sur le banc, on aura des joueurs très importants. Tels que Luke Deung, Martin Breswet qui est disponible. Et les deux peuvent être des atouts majeurs pour Xavier Fernandez et le Barça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on en discute. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne? Abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501